Ici, pont à passerelle. On commence à charger les trégorifiques. À vous. Bien reçu. Perdez pas de temps. Terminé. On a moins de 24 heures pour décharger 3500 conteneurs. Un toutes les deux minutes. Je suis Madèle Nemeur, lieutenant à bord d'une Jules Verne, un porte-conteneur qui fait la rotation Europe-Asie. Sais-tu ce qu'est un conteneur ? C'est une boîte en métal qui peut s'empiler sur une autre comme une brique. Facile à ranger, de taille standard, utilisé dans tous les ports, le conteneur, c'est le bonheur. Mais regarde bien, certains sont un peu différents. Voilà un riffeur pour garder les aliments au froid. Là-bas, c'est un conteneur citerne. Et celui-là, attention, il est rempli de produits dangereux. Chargement terminé. Paré à la manœuvre. Reçu. En route pour notre tour du monde. C'est Rotterdam, le plus grand port d'Europe. Pas le temps de visiter la ville, l'on ne sort même pas du navire. On nous attend demain matin dans un autre port. Plus on attend, moins on transporte de boîtes et plus on perd d'argent. Début de la manœuvre du colis exceptionnel. À l'ordre du jour, plus de 2000 conteneurs avec des meubles, de la bière, des motos, mais aussi de la peinture. Viens avec moi, j'ai une surprise. Étonnant, non ? Un navire qui transporte un autre navire. Parfois, on charge même des trains ou des hélicoptères. La mer, il n'y a pas mieux pour transporter les colis exceptionnels. Nous voici à Paris. Si, si, t'as bien entendu. Bon, je plaisante. C'est le Havre. On est à l'embouchure de la Seine. Une partie des marchandises de la capitale passe par ici. C'est un peu comme si les quais de Paris étaient à 150 km de la tour Eiffel. Et pour arriver à Paris, on peut utiliser plusieurs moyens de transport. On dit que c'est du transport multimodal. Là, c'est sur un camion que l'on pose ce conteneur chargé de vélo. D'autres partent par le train et même en péniche s'il faut remonter la Seine. Et c'est cinq fois plus économique et écologique que le camion. Bonne route, madame. Du sable et encore du sable. On est en Égypte, dans le canal de Suez. Depuis 1869, il évite de contourner l'Afrique. Un gain de temps incroyable. Ce canal est si pratique qu'on ne peut que s'en passer. Mais c'est comme une autoroute. Il faut passer par le péage. Et pour l'Égypte, c'est après le tourisme, la deuxième richesse du pays. Au Jules Verne, ici le contrôle de Suez. Veuillez réduire votre vitesse à 7 nœuds. On nous demande de ralentir à cause du trafic. Il y a tellement de navires qu'il y a des bouchons. Notre tournée d'Asie commence par Yan Tian, premier des six ports de la ligne. La Chine, c'est maintenant le pays des conteneurs. Sur les dix plus grands ports du monde, neuf sont chinois. Ouvre bien les yeux, tu arrives dans le plus grand terminal à conteneurs du monde. Il est tout neuf et il est adapté aux plus grands portes-conteneurs, ceux qui transportent 18 000 boîtes. Regarde comme ils sont immenses. C'est l'économie qui veut ça. Un gros navire consomme moins de carburant que plusieurs. Il y a tellement de conteneurs que je n'arrive même pas à les compter. C'est une vraie petite ville, tu ne trouves pas ? Toutes les marchandises circulent en boîte. Tiens, même ces peubuches que les douaniers inspectent. Jules Verne pour Marco Polo, content de vous voir. Quelle est votre route ? Yan Tian, on espère arriver pour le nouvel an. À vous ? Retour en Europe pour Noël. Bonne route. La tournée prend fin. 18 escales en 77 jours de traversée entre l'Europe et l'Asie. Décidément, tout va de plus en plus vite. C'est la société de consommation. Le client est roi, il veut tout, moins cher et tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada